Je suis venu pour honorer et je suis venu pour sanctionner. Mais d'abord, je veux honorer. Alors là, il y a une vidéo qui circule sur Internet où on voit un jeune élève en train de braquer sa prof. Tu m'es absent ! Tu m'es présent ! Tu m'es présent, purée ! Résultat de 60 ans de laxisme et de vote PS par les membres de l'éducation nationale. Donc là, en fait, ils sont un peu en train de reprendre leur merde. Il y a un côté rigolo, mais le problème, c'est que cet énergumène-là n'a pas été puni. C'est-à-dire qu'il braque une prof. Normalement, sa tête doit être séparée de son corps. Alors que là, le mec vit toujours et doit toujours percevoir des indemnités de la CAF. Donc là, il y a un problème. Je pense que le corps professoral n'est plus à même de gérer ses élèves. C'est-à-dire que la stricte crédibilité des élèves est montée tellement haut que maintenant, les profs ne servent plus à rien. sont devenus des inutiles. Il faut la Légion. L'éducation nationale a besoin de la Légion. L'éducation nationale veut la Légion. Le peuple français veut la Légion à l'éducation nationale. Il faut vraiment que les classes soient administrées par des mecs de la Légion. Parce qu'actuellement, les profs, c'est ça. C'est pas possible ce que tu fais, Christian. Je te rappelle que t'es là, dans la classe relève. Justement pour ça. Tu me parles pas. Oui, j'ai compris. T'es en train de me tutoyer. Tu me dis qu'à ce soit... Vous me parlez pas ! C'est déjà mieux. Mais t'es là pour travailler ça. D'accord ? C'est bien. Donc là, tu me tutoies. Tu me dis casse-toi. C'est un avertissement. Je m'en fous. D'accord. Sérieusement, je sais. Je vous explique un truc. Je m'en fous. Je sais que tu t'en fous. Mais moi, je te dis que je fais mon travail. Je m'en fous. J'ai compris. Alors qu'à la Légion, tous les problèmes se règlent comme ça. Assemblée. Et en avant. C'est pas un asile pour les réfugiés politiques ici. Il est ici pour apprendre les choses correctement, là. Il ferme ta gueule, on a fond. Remettez-vous en garde-vous sur le grôme, c'est là. Les vacances sont terminées définitivement. Vous êtes pas ici pour se servir de système. Ça, c'est une grosse merde. Ça, c'est une grosse merde. Réveillez-vous. Là, on sent que c'est efficace. Là, on sent que si Jean-Michel Chocapic, avec son pistolet en train de braquer sa prof, il croise Jean-Michel Polonais de la Légion, en fait, il y en a un des deux qui va fermer sa gueule et en fait, l'ordre va revenir. La société française a besoin de ça. Bon, le problème qu'on a, c'est que les profs refusent l'autorité. Et parce que comme tous les profs sont communistes, en fait, ou assimilés, ils veulent pas faire rentrer la tarte dans le game, en fait, de l'éducation nationale. Or, on voit bien que ce refus de la violence crée des enculés sans limite, en fait. Et ce mec-là, en fait, ne se fait pas tuer. Alors que normalement, quand t'insultes la police, minimum, si tu veux, tu te fais péter les phalanges, tu prends une gifle, ta tête doit prendre un angle inhabituel. Et là, en fait, il se passe rien. Pourquoi ? Parce que la police française n'a le droit de rien faire. On gagne du temps, en fait. Le problème dans une démocratie, c'est que si tu veux, on perd du temps, tout le temps. Un mec fait de la merde, il faut 60 personnes pour le juger, et l'envoyer en tol pendant trois jours. Alors qu'au Brésil, un mec-bras qui prend une cartouche dans la tête, ça coûte rien, c'est efficace, et ça fait un enculé de moins sur Terre. J'ai l'impression que le modèle brésilien, voilà, il y en a peut-être quelque chose à apprendre. C'est le moment où le peuple se dit, peut-être que cette semaine, on va prendre le pouvoir. Et en fait, non, la police de Franco déboule et lui dit, non, cette semaine, en fait, tu vas aller te faire réparer les phalanges chez le docteur. Qui fait qu'après, ils se disent, ah ben non, finalement, je vais fermer ma gueule. Je vais aller trouver du travail et être actif pour mon pays. Au lieu de traîner, de boire des 8-6 et d'écouter les Béryl et Noir, en fait. Donc peut-être que finalement, en fait, la gifle peut tout résoudre. Peut-être que ce monde, tu vois, on cherche des solutions écologiques, en fait. On est en train de se demander s'il ne faut pas faire des vaisseaux pour partir pour coloniser Mars. En fait, non. Il faut juste mettre des calottes sur Terre. Et tout peut être réglé. Par la gifle, tout peut se régler. Moi, je crois en la sainte gifle, en fait. Là où la gifle doit régner, là où le laxisme règne, en fait. Et la solution viendra de là. Donc, en fait, il a dédié sa vie à porter des troncs et à soulever des pierres. Tu vois, il fait des trucs qu'on faisait en l'an de 30 000 avant Jésus-Christ. Et il s'est dit, non, mais finalement, c'était pas mal. Tout le reste, c'est de la merde. Internet, ça sert à rien. Envoyer des pocs à des fils de putes sur Facebook, c'est de la merde. Tweeter des trucs, c'est pédé. Qu'est-ce que je vais faire ? J'ai soulevé des pierres, en fait. Le mec est coincé en Islande, il n'y a pas grand-chose à faire, tu vois. En fait, il prend des pierres de 150 kilos, 155 kilos exactement. En fait, il les soulève, il les relâche. Et son peuple l'adore pour ça. Donc, ça te donne l'indice de civilisation de l'Islande des moyens. Lucas Dorable, voilà, je m'adresse à toi. Peut-être que c'est une piste que tu peux explorer. Laisser un peu le maquillage et aller soulever des trucs de 145 kilos. Peut-être que ça peut amener des trucs nouveaux dans ta vie. Et en fait, il s'adresse à Odin. Parce qu'à ce moment-là, BFMTV, il s'en bat les couilles, lui, tu vois. Le journaliste de ITV, de la Dépêche, du Parisien, il s'en bat les couilles. Tu vois, il le décale. Et en fait, il crie, il pousse un cri. Et le mec est là, oui, mais alors, non, mais ta gueule, ta gueule. Là, je m'adresse à Odin. Toi, t'es pas Odin. Toi, t'es un fifou, casse-toi. Et ça, je respecte beaucoup. Les mecs qui décalent les journalistes pour parler aux dieux d'avant, si tu veux, là, il y a un aspect... Bon, tu sens que, en fait, la Troisième Guerre mondiale, c'est lui qui va la démarrer, en fait. Dans les hommes à l'ancienne, il y a aussi Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme qui a interrompu Marlenskiappa avec un truc d'énorme algérien, en fait. La meuf est en train de parler, il lui met un énorme sifflement. L'étape suivante, c'était enlever sa babouche et il a cartonné avec, en fait. Voilà, il y avait les années 80. Ça s'est arrêté là. Tout le reste, après, il trouve que c'est de la merde, en fait. Parce que dans les années 80, bon, il a commencé à y avoir des trucs bizarres. Almodovar, le téléphone. Bon, là, le mec s'est dit, stop. Les tattoos, tu vois, le mec a vu le premier tattoo, il a dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc, en fait, il a déconnecté. Ça, c'est très respectable. Donc, en fait, le mec fait des tours avec sa canne autour de sa ferme. Il met des punchlines à la modernité et il s'intéresse plus à rien. Ça, je respecte énormément. C'est le plus haut degré de résistance, en fait. Quand tu refuses d'interagir avec le monde. D'ailleurs, il y a beaucoup de véganes qui sont en train d'emmerder des bouchers en ce moment. Attention. Attention à ce que vous faites. Parce qu'en fait, un boucher, c'est un mec qui coupe des steaks toute la journée. Je pense qu'il a plus de respect pour un bœuf que pour un mec qui mange du boulgour. Donc, en fait, attention à ce que vous faites. Si vous les emmerdez trop, à un moment, les mecs vont sortir avec un hachoir. Et il va y avoir des bras de véganes, tu vois, en vitrine. Avec marqué 4,50 euros parce qu'il n'y a que de l'os. Donc, les journalistes se chient dessus. Donc, Christophe Barbier a perdu des octaves, en fait. Il a perdu des octaves. Parce qu'il sait que, en fait, la sanction va être à base de gifles. On est catholique, donc il n'est pas question de tuer les gens. Par contre, quand on croise les mêmes fifres qui crachent sur la France de toujours, depuis des années, donc BFM TV, Quotidien, eh bien, en fait, on les bijute. Le minimum, c'est de les bijuter. Et puis, on a trouvé un mec de Quotidien qui était en train d'interviewer une étudiante qui était tout, sauf ce qu'est un vrai gilet jaune, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, elle ne travaillait pas. Parce qu'en fait, elle n'était pas salariée. Parce qu'en fait, elle ne sert à rien. Alors qu'à côté, il y avait des mecs qui sont éboueurs depuis 30 ans, qui s'appellent Jackie, qui fument des roulets. Et celui-là, on ne l'a pas interviewé. Donc, ça m'a gonflé. Voilà, ça, c'est la consigne que je donne. Quand vous croisez des journalistes qui mentent, habituellement, BFM TV, Quotidien, confiscation de micro. Confiscation de micro, c'est la base. Bon, c'est aussi notre faute parce que, bon, on est allé coloniser l'Algérie. Il y avait 3 millions de pays à coloniser, tu vois. Puis nous, on a fait l'Algérie. Alors, il y a des pays qu'on a colonisés, c'est cool. Parce qu'après, ça marque des buts en Coupe du Monde, tu vois. Quand t'as Pogba et Mathieu Di, t'es content. Quand t'as Benzema et les frères Kouachi, tu te dis, bon, est-ce que j'aurais pas mieux fait, en fait, de coloniser le Japon ? Parce qu'en fait, au Japon, ils font des séminaires pour plier les vêtements. Bon, avec toute la merde qui nous entoure, il y a des moments où t'as envie de rentrer chez toi et de te faire plaisir, en fait, tu vois, de regarder un film qui soit un peu cool, de partager un moment, voilà, quelque chose qui soit un peu épique, quelque chose qui te pousse vers l'héroïsme. Et en fait, non. En fait, la seule chose que te propose le CNC, c'est des femmes qui dépriment et des hommes qui dépriment. Avec des corps de lâche. Quand tu compares, voilà, les films français et Prédator, bon, dans Prédator, déjà, tout le monde fait 120 kilos. C'est-à-dire que le mec, le casting, on dirait qu'il allait acheter des vaches, en fait, pour ouvrir une boucherie. Maintenant, dans les films, il y a des fils de pute qui font du hacking. C'est fini l'époque où tu suais, en fait, pour aller défoncer les méchants. Maintenant, il faut trouver un mec malin avec une IMC de flûtiste qui doit taper des trucs sur un clavier pour défoncer le code des extraterrestres. C'est de la merde. Toutes les régions françaises doivent réapprendre à parler patois. Parce qu'en fait, quand tu parles patois, il y a des trucs que tu ne peux plus manger. Quand tu arrives à McDo et qu'on te dit, oui, c'est un McChicken double wrap, en fait, le mec, tu mets une tarte parce que tu n'as pas compris sa phrase, en fait. Tu refuses. Quand tu te sors les nuggets et que tu parles occitan, en fait, tu ne peux pas. Tu n'adhères pas. Il y a des patates, elles font la taille de la tête à Jean Lassalle, tu vois, dans ton pays, tu ne peux pas manger des nuggets. Tu vois, tu ne comprends plus. Les trucs en plastique, c'est fini. Donc, en fait, la langue régionale est un barrage à plein de trucs de fils de pute. Je me bats dans la rue, je vois des Brian et des Stacy qui sont soit en deuxième année communication, soit en troisième année CAP coiffure. Qu'est-ce qui se passe ? Où sont les vrais gens ? Tu étais au taquet bien quand tu étais un bossu. Quand tu étais un nain, c'est pareil. Tu lisais les condamnations à mort, tu faisais des roulades pour le roi de France. On te peignait à côté des chiens parce que tu faisais la même taille. Le nain avait une place. Aujourd'hui, quand tu es un nain, soit tu vas tourner des trucs de fils de pute pour Fort Boyard, soit tu es un mec à qui les meufs ne parlent pas. Alors que quand tu es un nain au 15e siècle, les meufs t'adorer parce que c'était un Pokémon rare, en fait. Mais en fait, il a atomisé tous les dealers parce qu'en fait, lui, quand il va aux toilettes, il ne prend pas, si tu veux, un bouquin de Christine Angot ou un truc pour faire du sudoku. Il prend une carte de sa ville et en fait, il coche les endroits où possiblement il y a des toxicos pour aller les flinguer plus tard. Il est tout le temps en train de préparer, c'est GTA en fait. Il est tout le temps en train de préparer une mission pour aller défoncer des mecs parce qu'il ne supporte pas les toxicos. Déjà ça, le combat contre la toxicomanie, je trouve ça surstylé parce que les toxicos globalement sont des merdes. Je vous laisse apprécier les concerts de Zaz, Christophe Maé, on a allé leur filer un cacheton pour que ça aille mieux. Donc si tu veux, il a quand même trouvé les bons ennemis, il a défini ce qui va pourrir la planète. Globalement, les mecs en sarouel qui se lèvent à 14 heures, baisse de la productivité, on attrape des maladies cheloues, on accepte de vivre en sandales. Et puis j'aime beaucoup l'aspect, on envoie des escadrons scooters. Parce qu'il y a le côté italique quand même, un petit coup de Vespa comme ça, hé, ciao ragaz, ça pam pam. Tu vois, le mec est par terre, il est un peu drogué, peut-être qu'il faisait la sieste, tu vois. Mais au cas où, tu as quand même l'air d'être une merde. Et comme l'emballage ça compte, tu vas mourir. Donc je suis très certainement qu'il y a des philippins qui faisaient la sieste, qui sont morts. Mais en même temps, fils de pute, fais pas la sieste travail, tu vois. T'as un président qui a des projets pour toi, réveille-toi, en fait, c'est l'heure. Souvent, on reconnaît, si tu veux, à quel point on peut respecter un type par les gens qui le critiquent. À titre d'exemple, Bachar Al-Assad, Saddam Hussein Kadhafi, critiqué par BHL. Donc fatalement, ce sont des gens bien, en fait, que je ne peux que aimer. Parce qu'en fait, l'endroit d'où tu viens est quand même extrêmement hardcore. Donc l'Afrique a ce côté révélateur de, tu vois, révélateur de, attends, non, mais sois pas une merde, là. Si tu veux, il y a des lions, ça fait une demi-tonne, prépare-toi, tu vois. J'espère que t'as pas séché les cours de sport, parce qu'en fait, si on tombe sur un lion, il faut pas que tu sois efficace. T'arrives, il y a une mission, hop, Karim, troisième, troisième techno, bon, je t'attrape à cinq heures. Bon, là, tu commences à prendre des cours de boxe, tu vois, c'est un peu comme les hobbits. T'es une merde au début, tu vois, t'es un hobbit et après t'apprends. Tu vois, tu commences à fréquenter les orques et tout, tu fais, bon, d'accord, ça marche comme ça, il faut avoir des bandes. C'est un peu un substrat de Moyen-Âge, en fait. Le collège des années 90 était une forme de Moyen-Âge. Alors, il y avait des mecs qui étaient des princes, c'était le roi des bandes, tu sais. En général, il y avait un gros chivre, parce qu'il a déjà fait sa puberté. C'était le beau gosse, il était bien habillé, il avait un petit survêt de Serge de Tacchini, tu vois. Et il avait recruté toutes les brutes de Sekpa, en fait, tu vois. Et ça, c'était de la bande. Donc, ils seraient 2-3 gonzesses qui sont devenues mongoliennes et mères de 6 enfants 4 ans après le bac, tu vois. Enfin, 4 ans après le brevet, pardon.